Bonjour les amis, vous êtes nombreux qui nous envoyez des manuscrits parce que vous voulez devenir des écrivains. Si vous voulez devenir un écrivain, si vous voulez écrire un livre, eh bien il faut avoir de la matière. Posez-vous d'abord la question, qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Il faut avoir de la matière. Maintenant cette matière que vous avez là, vous l'adressez à qui ? C'est très important. Vous avez des gens qui écrivent des livres qui peuvent intéresser tout le monde sur le plan. Vous avez aussi des livres où vous exploitez tellement de problèmes du terroir et même la manière dont vous les exploitez, vous pouvez être sûr que ça n'intéresse personne en dehors de votre coin où vous habitez. Donc il faut savoir à qui vous vous adressez. Et même dans le coin où vous habitez, est-ce que vous vous adressez aux adultes ? Est-ce que vous vous adressez aux enfants ? Ou est-ce que vous vous adressez à tout le monde de manière générale ? Tout ça, ça va se traduire dans le style que vous allez utiliser. Mais avant d'en arriver au style, vous allez choisir aussi le genre. Il faut savoir qu'il y a des genres qu'on appelle genre littéraire. Genre littéraire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire ? Eh bien, vous avez envie de faire de la poésie ? Eh bien, il faut savoir ce que c'est qu'un poème. Un poème, c'est un texte souvent court, fait avec des vers où il y a une certaine musicalité. C'est pas toujours facile de faire de la poésie. Parce qu'une phrase, un mot dans un poème peut contenir beaucoup de choses. Donc, vous avez là l'expression des sentiments et vous l'exprimez avec des mots, avec une certaine musique. Et cette musique-là, comment vous l'obtenez ? Vous pouvez l'obtenir par le choix de mots, par la manière dont vous terminez vos phrases, vos vers, par la manière dont vous les commencez aussi. À ce moment-là, vous dites, j'ai fait de la poésie. Si vous voulez écrire du théâtre, le théâtre, c'est quoi ? C'est écrire un texte avec l'idée qu'il va être joué sur la scène. Vous avez des personnages. Il y a aussi une intrigue là-dedans, comment ça va se terminer. Mais vous mettez vos personnages, vous leur prêtez la parole et ils vont jouer sur scène et les gens vont devoir se dire à quoi est-ce qu'on va aboutir. C'est une pièce de théâtre. Donc, distribution des rôles entre personnages. Là-dessus, je voudrais vous donner un petit conseil. Vous voulez avoir du succès en matière de théâtre ? Des grâces. Diminuez autant que vous pouvez le nombre d'acteurs. Si vous avez 20 acteurs sur scène, soyez sûrs qu'on ne va pas vous inviter. Parce que quand on invite quelqu'un pour arriver du théâtre, ça dépend. On peut vous inviter quelque part, il faut prendre l'avion. Alors, plus vous êtes nombreux, plus ça va être difficile de payer les billets. Et là où vous arrivez pour vous accueillir, il faut vous loger. Si vous êtes très nombreux, ça va faire beaucoup de chambres d'hôtels. Donc, on peut vous éliminer. C'est pour ça que vous avez vu que la tendance actuellement, c'est vraiment une tendance à faire des spectacles où il n'y a pas beaucoup de gens sur scène. Et même quelqu'un qui écrit une pièce de théâtre peut aussi savoir mettre une personne sur scène, mais qui joue deux rôles, par exemple. Imaginez, par exemple, que je suis sur scène, mais je vais faire intervenir mon épouse. Je peux interrompre mon discours, je prends mon téléphone. Allô ? Oui, chéri, qu'est-ce que tu veux ? Ah, tu voudrais que j'aille prendre l'enfant après le cours ? Oui, d'accord. Non, non, je n'ai pas oublié. Quoi ? Ah, tu voudrais que je fasse. Vous voyez, donc, elle est censée me dire des choses et moi, en reprenant, c'est une manière de la faire vivre sur scène et je le dis au public. Ça, c'est du théâtre. Alors, vous avez des gens qui écrivent des nouvelles. Attention, nouvelles, ça ne veut pas dire ce qu'on écrit dans le journal pour être diffusé. Aujourd'hui, il s'est passé ceci. Non. Nouvelles comme genre littéraire, c'est un texte d'imagination aussi, mais autour d'une intrigue toute simple. Vous avez une intrigue, vous posez la question, vous écrivez, vous décrivez, etc., et puis ça se termine. Ça, on appelle ça une nouvelle. Mais lorsque votre nouvelle, que vous avez commencé à écrire, devient tellement intéressant. L'écriture vous prend et finalement, vous regardez, mine de rien, vous êtes déjà dans les 30 pages. Ah, ce n'est plus une nouvelle. À ce moment-là, quand vous avez plus de pages, 30, 40, 50, ça devient un récit. Donc, récit et nouvelle, la différence est peut-être dans la longueur, dans le nombre de pages. Et souvent, qu'est-ce que nous faisons ? Dès qu'on a écrit même 80 pages, nous disons, j'ai écrit un roman. Non. Un roman, c'est autre chose. Un roman, c'est un récit d'imagination. Il a des rebondissements. Vous pensez que c'est terminé ? Non. On continue encore parce que tel élément est venu à intervenir. Et de nouveau, quand vous écrivez, faites toujours de manière à ce que celui qui vous lit puisse se poser la question, comment est-ce que cela va se terminer ? J'ai déjà vu quelqu'un qui vous dit, j'ai écrit un essai. Un essai, ça, c'est une étude scientifique. Vous traitez d'une question avec référence au bas des pages, avec des arguments puisés chez les autres, parce que c'est comme une dissertation, mais en grand. Alors là, vous écrivez un récit. Quelqu'un peut aussi écrire toute une œuvre, rien que des lettres. C'est le genre épistolaire. Rappelez-vous, dans la littérature française, vous avez Madame de Sévigné que vous connaissez, mais nous connaissons Madame de Sévigné par ses lettres. Donc, vous voyez, une chose est de savoir. Qu'est-ce que vous avez comme message ? Et puis alors, quel genre littéraire vous voulez utiliser ? Et alors, quel style vous allez utiliser ? Et quand on dit style, écrire une lettre et écrire un roman, ce n'est pas la même chose. À partir du moment où vous vous aventurez dans la nouvelle, dans les récits, dans les romans, c'est dire que c'est l'art du beau aussi. Vous lisez, ça sonne bien à l'oreille, c'est beau. Et vous utilisez aussi des mots variés pour ne pas vous répéter, éviter les verbes plats. Ça, c'est l'écriture. Au début, nous tous, nous avons tâtonné, mais avec le temps, on arrive à s'affirmer. Le mot commence à venir, même si on n'a pas consulté dans les dictionnaires. Et on écrit. Et quand quelqu'un lui dit, ah, c'est beau ce qu'il a écrit. C'est un beau texte. Donc, vous voyez, le texte ne doit pas seulement dire ce qu'il doit dire, mais il doit être beau en même temps. Là, vous êtes dans la littérature, vous écrivez, etc. Maintenant, imaginez que vous avez terminé votre texte. Qu'est-ce que je vous conseille ? Regardez auprès de vous. Vous avez sûrement des amis qui connaissent un peu la langue française, si c'est en français que vous écrivez, ou en Lingala, ou dans une langue nationale. Si c'est dans une langue nationale que vous écrivez, eh bien, donnez-leur les textes qu'ils lisent. Et quand ils ont lu, ils vont vous faire peut-être une remarque ou plusieurs, et vous tiendrez compte de ces remarques-là pour pouvoir améliorer votre texte. Moi, je peux même aussi vous demander de déposer votre texte, de le mettre en jachère, comme on dit, de l'oublier pendant un temps. Et puis, quand vous le reprendrez après, vous allez lire. Tiens, c'est moi qui ai écrit ça. Mais oui, vous n'aviez pas vu les fautes. Mais maintenant, quand vous reprenez, eh bien, vous pouvez corriger vos fautes. C'est seulement quand vous avez dépassé cette étape-là, où des gens compétents, votre prof de français, votre ami qui a fait les lettres, etc., il vous a conseillé que vous pouvez maintenant prétendre envoyer votre manuscrit à quelqu'un qui est dans le domaine professionnel. Alors, quand vous envoyez maintenant votre manuscrit, je vais le lire. Attention, les lecteurs essayent de répondre à un certain nombre de questions. Première question, est-ce que c'est intéressant? Or, l'intérêt peut être aussi bien dans le sujet que dans la manière dont vous l'avez traité. Est-ce que c'est bien écrit? Et enfin, est-ce que ça va susciter la curiosité du lecteur? Est-ce que le livre va se vendre? À ce moment-là, si à toutes ces questions, la réponse est positive, on envoie le texte à un éditeur. Là-dessus, méfiez-vous. Ces derniers temps, il y a des gens qui envoient leur texte un peu partout et les éditeurs vous répondent en vous disant, vous allez payer autant, vous allez payer autant, vous allez payer autant. Quand un éditeur vous demande de payer autant et même d'acheter vos propres exemplaires, méfiez-vous. Parce qu'il y a deux façons de publier un livre. Ou vous le publiez à compte d'éditeur ou à compte d'auteur. Si c'est à compte d'auteur, ok, là on vous demande de l'argent, c'est vous qui donnez l'argent, c'est vous qui êtes le financier. Mais les vrais éditeurs, les grands, c'est des gens qui prennent votre manuscrit. Ils ont des lecteurs dans leur maison. Le lecteur de la maison va lire. Il peut y avoir des fautes, mais il dit, c'est intéressant quand même. À ce moment-là, les lecteurs de la maison vont nettoyer votre texte. On les appelle les nègres de littérature, les nègres d'écriture. Ils vont nettoyer votre texte. Et quand tout est fait, l'éditeur finance et le livre est publié. Vous avez des éditeurs qui ne veulent pas prendre des risques. Alors ils vont vous dire, bon, vous payez vous-même l'édition. À ce moment-là, lui, il est seulement le coordonnateur. Il va donner les numéros ISBN. Il va peut-être lire, oui, lire. Et puis maintenant, pour l'argent qu'il faut donner à l'imprimeur, il vous dit payez vous-même. C'est comme ça que les choses se passent. Maintenant, votre livre est une fois publié. Vous êtes content, j'ai publié un livre. Mais un vrai écrivain, dès que le livre sort, c'est alors qu'il est inquiet, lui. Il est inquiet pour dire que le livre sortir, c'est facile. Mais la suite, c'est quoi ? Est-ce que les gens vont le lire ? Est-ce que ça va les intéresser ? Et là, on parle du diffuseur. Le diffuseur, c'est quelqu'un qui prend votre livre et qui le distribue dans les librairies. Attention, il y a une différence entre diffuseur et libraire. Et le libraire, lui, il le met dans les rayons. Et si jamais vous repassez là, après une semaine, vous posez la question, comment ça se passe ? Ou il vous dit, ça, ça, ça remue ou bien c'est calme ? Et s'il dit c'est calme, oh là là, ça va pas. Trois mois après, quatre mois après, il y en a qui sont tellement méchants que si dans trois mois, on n'a pas acheté un seul livre, il vous appelle, monsieur, venez reprendre vos livres. Et vous les reprenez, vous commencez à courir vous-même à gauche, à droite pour vendre un exemplaire ici, un exemplaire là-bas. Et je ne vous souhaite pas cette expérience-là. L'idéal, c'est un livre qui est vendu par des professionnels. Mais je dois souligner aussi qu'avec l'évolution technique, il y a maintenant ce qu'on appelle, on peut imprimer en numérique. Avant, c'était offset. Et quand c'était un offset, il fallait au départ beaucoup d'exemplaires. Par exemple, 1000 exemplaires. Mais maintenant, avec offset, on peut vous faire même 50 exemplaires, on peut vous faire même 100 exemplaires. Mais alors, laissez-moi vous dire que plus il y a d'exemplaires imprimés, moins ça va coûter à l'exemplaire. Et si on ne fait que quelques exemplaires, 50 ou 100, eh bien, le prix de revient par livre sera tellement cher que vous ne saurez pas le vendre. Alors, maintenant, est-ce qu'on peut s'enrichir avec les livres? Non, non, non. Là, on en arrive à ce qu'on appelle les droits d'auteur. Quand vous avez écrit votre livre, si jamais il est imprimé par un éditeur qui prend tout en charge, et quand tout ça est vendu, eh bien, les choses, l'argent est réparti de la manière suivante. Eh bien, vous, l'écrivain, si vous avez de la chance, vous avez 10% de ce que votre livre va rapporter. Juste 10%. Les diffuseurs, lui, il a 55%. Tenez-vous bien, 55%. Et dans les 55%, les diffuseurs se partagent avec le libraire. Donc, je peux dire, les libraires, 30%. Les diffuseurs, 20%. Vous-même, l'auteur, 10%. L'éditeur, il a 35%. Voilà comment est-ce qu'on répartit les droits. Alors, si jamais vous avez du succès, le livre est vendu, il est épuisé, eh bien, l'éditeur est tenu de vous contacter pour vous dire, félicitations, on a tout vendu, on va encore réimprimer. Et à chaque fois qu'on va réimprimer, on va de nouveau vous payer les droits d'auteur. Voilà comment les choses se passent. Donc, si vous faites un livre et qu'il est vendu à 500 exemplaires, soyez déjà content. 1000 exemplaires, c'est déjà bien. 10 000, OK, etc. Voilà, ça, c'est les renseignements que je voulais vous donner en matière de livres. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada